Salut à toi et bienvenue, donc ici on va parler d'équilibre hétérogène avec cette réaction en exemple ici, donc on a du trifluorure de bord, donc BF3, sous forme gazeuse, auquel on ajoute trois molécules de H2O sous forme liquide, et donc ça c'est en équilibre avec les produits qui sont donc 3HF sous forme aqueuse, donc 3 molécules d'acide fluorhydrique, et ensuite plus H3BO3 sous forme aqueuse aussi. Et donc la question qu'on se pose ici c'est, quelle est la constante d'équilibre pour cette réaction ? Alors donc pour cette constante d'équilibre, tu te dis peut-être, c'est facile, on l'a vu dans les vidéos précédentes, j'ai bien compris, Donc ici, si je prends les produits, ça fait HF, la concentration en HF à la puissance 3, puisque le coefficient stoichiométrique c'est 3, fois H3BO3 à la puissance 1, puisque le coefficient stoichiométrique c'est 1. Donc je rappelle, ce produit avec la puissance qui correspond aux coefficients stoichiométriques, ça vient en fait de la notion de probabilité de trouver ces molécules au même endroit pour réagir. Et donc tout ça, je le divise par la concentration de BF3 à la puissance 1. Alors encore une fois, pour les gaz, on ne doit pas utiliser dans le calcul du CAEC la concentration, mais la notion de pression partielle. Pour simplifier, je vais laisser ici cette notion de concentration en BF3, mais il faudrait utiliser l'activité définie à partir des pressions partielles. Donc je continue, BF3 fois, et je prends là une autre couleur, la concentration de H2O à la puissance 3. Donc en fait, si on applique un peu bêtement la définition de cette constante d'équilibre pour cet équilibre, et bien dans ce cas-là, on obtient le résultat que j'ai écrit ici. Donc le problème en fait avec cette expression, c'est qu'on nous demande par exemple la concentration de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on fait ici ? On ajoute un gaz, le BF3, dans de l'eau pour faire des espèces dissoutes. Donc en fait, le « solvant », entre guillemets, l'espèce majoritaire, c'est tout simplement H2O. C'est-à-dire que les molécules de H2O sont extrêmement majoritaires, elles constituent l'essentiel puisque c'est le solvant. Alors je rappelle, la concentration, ça s'exprime en mol par litre, et donc effectivement, ce nombre serait gigantesque puisqu'on a des molécules d'eau partout, c'est le solvant. Mais ce qu'on a vu, c'est que cette constante d'équilibre est reliée à la notion de probabilité de réaction. Donc si on regarde la réaction directe, il faut une molécule de BF3 qui réagit avec trois molécules de H2O. Et puisqu'on a des molécules d'H2O partout, la probabilité de présence et de réaction, pour cette espèce, va être de 1. Donc la vitesse dans le sens direct, c'est tout simplement une constante, je vais mettre Kd pour la constante dans le sens direct, fois la concentration de BF3. Et donc ici, on ne fait pas intervenir la concentration d'H2O, puisque ça n'a pas vraiment de sens, c'est le solvant. La probabilité de présence de trois molécules d'H2O est en fait égale à 1, puisqu'on en trouve partout. Donc si on revient à l'expression de notre constante d'équilibre, Khek, il ne faut pas écrire la concentration en H2O à la puissance 3, puisque c'est le solvant, ça n'intervient pas en fait dans la constante d'équilibre. Et c'est logique du point de vue probabilité, puisque dans n'importe quel volume élémentaire, on va trouver suffisamment de molécules de H2O pour pouvoir avoir cette réaction, puisque c'est l'espèce majoritaire, c'est le solvant. Et donc de ce type de réaction, ici, c'est ce qu'on appelle un équilibre hétérogène. Alors pourquoi équilibre hétérogène ? Eh bien tout simplement parce que ça fait intervenir des composants sous différents états. On a un état liquide et on a un état gazeux, par exemple ici. Alors on va prendre un autre exemple. On va regarder la réaction de l'eau à l'état gazeux, avec du carbone à l'état solide. Et donc ça, c'est en équilibre avec du dihydrogène, donc H2 à l'état gazeux, et du monoxyde de carbone, CO, à l'état gazeux. Donc c'est un équilibre hétérogène. Pourquoi ? Parce qu'on a des espèces sous forme gazeuse et sous forme solide. Donc si on s'intéresse par exemple d'abord à la réaction dans le sens direct, eh bien la vitesse de réaction dans le sens direct, que je note Vd, eh bien c'est une constante de réaction dans le sens direct, Kd fois, alors on peut faire une petite représentation pour trouver ce que vaut cette vitesse. On va faire un cube élémentaire, comme ça. Donc ça, c'est notre cube de carbone solide. Et donc ce cube est entouré de molécules d'H2O, qui viennent réagir par exemple à sa surface. Donc si je prends un volume élémentaire situé à la surface de ce cube de carbone solide, eh bien on comprend bien que l'élément limitant, ce ne sera pas le carbone, puisqu'il y en aura sur toute la surface du cube, mais ce sera plutôt la concentration de vapeur d'eau, c'est-à-dire le nombre de molécules d'eau sous forme gazeuse à proximité de ce carbone solide. Donc ici, la vitesse de réaction, c'est une constante directe. La vitesse de réaction dans le sens direct, c'est la constante directe fois la concentration de molécules d'eau en phase vapeur. Ici, donc de manière un peu similaire avec le solvant qu'on a vu dans le cas précédent, le carbone est sous forme solide, il y a une infinité d'atomes de carbone, et donc ça n'a pas de sens de parler de concentration de carbone pour un solide qui n'est composé que de carbone. Donc en fait, c'est la probabilité de trouver un atome de carbone pour réagir dans notre volume infinitésimal ici, eh bien elle vaut 1. Donc sa vitesse de réaction directe ne dépend que de la concentration d'eau en phase vapeur. Maintenant, on peut s'intéresser à la réaction dans le sens indirect. Donc on a besoin d'une molécule de dihydrogène qui réagit avec une molécule de monoxyde de carbone. Donc la vitesse de cette réaction indirecte, eh bien ça va être la constante de réaction indirecte, K1, fois la concentration de H2 en phase gazeuse et la concentration de CO en phase gazeuse. En effet, il faut que ces deux molécules soient présentes en proportion stoichiométrique au même endroit pour pouvoir réagir. Donc puisqu'il s'agit d'un équilibre, on a égalité entre la vitesse directe et la vitesse indirecte. Donc on peut écrire que ce KdH2O, c'est aussi égal à K indirecte, fois H2O, fois la concentration en CO. Donc si je réécris cette équation en divisant par K indirecte et par H2O, ça me donne K directe sur K indirecte. Donc ça, c'est égal à H2, la concentration H2, fois la concentration en monoxyde de carbone, divisé par H2O, la concentration en H2O sous forme gazeuse. Et donc là, on a le rapport Kd sur K indirecte, c'est le rapport de deux constantes, qu'on peut tout simplement définir comme une autre constante. Et cette constante, tu l'auras compris, c'est bien la constante d'équilibre. Donc encore une fois, on voit ici que notre espèce majoritaire, qui est un solide composé uniquement de cet atome de carbone, eh bien, il n'intervient pas dans la constante d'équilibre, de la même façon que le solvant n'intervenait pas, on l'a vu dans l'exemple précédent. Donc on en arrive au bout de cette petite vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que, donc, dans une équation chimique, dans un équilibre chimique hétérogène, donc qui fait intervenir différentes phases, eh bien, lorsqu'on a un solvant ou lorsqu'on a un solide, eh bien, pour le CAEC, il faut remplacer par 1 dans cette constante d'équilibre, c'est-à-dire qu'on ne met pas la concentration, mais on remplace tout simplement par 1, c'est-à-dire que ça revient à supprimer la présence de ce solide ou de ce solvant dans le CAEC. Et puis, c'est-à-dire qu'on... ... Sous-titrage FR ?